... Je vais commencer avec Meka, on va parler des nouveaux usages. Moi, je voudrais d'abord savoir le positionnement d'une foncière comme Gessina qui se concentre sur le bureau à l'heure où ce produit est en pleine mutation. On a commencé un petit peu à l'évoquer à travers les questions. Et même une question qui a été posée, est-ce qu'on a encore besoin de bureau à l'heure du digital ? Parce que moi, la journée télétravail, c'est plus une journée PlayStation pour moi qu'une punition. Bonsoir à toutes et à tous. C'est une très bonne question, mais comme beaucoup dans la salle, moi, je ne crois pas au télétravail comme quelque chose de consistant. La preuve en est que d'ailleurs, aux États-Unis, IBM a décidé de mettre fin à son programme de télétravail et a rapatrié sur New York beaucoup d'employés qui étaient en télétravail chez eux pour les ramener. Alors, dans un premier temps, ils n'ont pas trouvé des espaces, donc ils les ont logés dans un WeWork à New York, mais pour pouvoir reprendre la vie communautaire. Pourquoi ? Parce que ce qui distingue une entreprise d'une autre, c'est le lien social, c'est le temps qu'on passe ensemble et ça devient de plus en plus important, de plus en plus essentiel pour toutes les entreprises. Et c'est ça qui fait la différence et qui fait la culture. Et toute culture a besoin d'être cultivée. Par ailleurs, je pense que, imaginez, moi, personnellement, je suis terriblement contre le télétravail, parce que franchement, on me demanderait un jour à la maison, en plus, être au téléphone, etc. Vous en avez tous passé des journées comme ça. C'est insupportable, sans compter de travailler derrière son ordinateur. Puis il y a le plombier qui vient, il y a la machine qui fuit, etc. Les enfants, tout le monde téléphone en disant, mais toi qui n'as rien à faire, est-ce que tu ne pourrais pas t'occuper de telle ou telle chose ? Aller au pressing, etc. 99% des cas, d'ailleurs, ça tombe sur les femmes, c'est parfait. Mais un peu de publicité. Mais en revanche, je crois au droit à la déconnexion. On a le droit de temps en temps de ne pas répondre à ces mails, même si on en reçoit, de réfléchir, de prendre le temps de lire un très bon bouquin que j'ai reçu ce matin et que j'ai fait dédicacé par son auteur, L'immobilier, Demain. J'aurais changé un peu le sous-titre, Robin. Je n'aurais pas mis des rentiers aux entrepreneurs, j'aurais mis des financiers aux entrepreneurs. Mais je crois que dans cet environnement-là... Ça leur a coûté cher, le mot rentier. Plus sérieusement, je pense qu'on a encore besoin de bureaux. Mais, comme c'était dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est l'environnement global, c'est la réflexion globale. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe qui a dit qu'aujourd'hui, on n'a pas la vision globale, mais on essaie de l'avoir de plus en plus. Et les outils numériques nous y aident. Mais je crois au fait de la centralité, de retour en ville. Vous savez, la crise de 2008 a entraîné quelque chose. J'adore dire ça. Le rêve du Desperate Housewife est terminé. La maison de banlieue, deux heures d'aller-retour, le chien, la cour arrière, comme disent les Québécois, le bac y'all, le jardin. Ça n'existe plus. On vient en ville, on a des espaces plus petits, on est beaucoup plus flexibles en location. D'ailleurs, ça a créé un marché florissant d'immeubles de logements locatifs à la disposition de la classe moyenne. Tout le monde ne peut pas être dans le social et être plus proche de son travail, des transports, du loisir, du shopping, de tout ce qui fait le lien social. Et justement, on a besoin de ce lien social. Alors après, si demain, on a l'intelligence artificielle qui fait qu'on n'a plus besoin de rien, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je n'y crois pas. Et je ne pense pas que, pardonnez-moi, que le numérique enlève, remplace les hommes. Vu mon grand âge, quand j'ai commencé à travailler, on m'a mis dans un service informatique scientifique. Et oui, à une époque, je comprenais le scientifique. Et on m'a mis en charge de l'informatique scientifique, la programmation des calculs de ponts, etc. Enfin, des choses compliquées. Et on m'a mis surtout un terminal. Ça ne s'appelait même pas un PC, un terminal sur mon bureau, qui était une espèce de... Vous savez, les films de science-fiction que vous voyez un peu anciens, donc une espèce de télévision. Et tout le monde dans la boîte venait le voir, parce qu'avant ça, c'était les agents de saisie. C'était des femmes qui saisissaient, vous savez, sur carte perforée, etc. Et ça a mis fin aux cartes perforées très, très vite. Et tout le monde venait voir qu'est-ce qu'elle fait avec ça. Moi non plus, je me demandais ce que je faisais. Tout ça pour dire qu'on a vécu toutes ces transformations. Et à chaque fois, ce qui a été dit, c'est que ça m'est fin. Les hommes n'auront plus de travail. Ça ne se fera pas. Pour moi, ce sont des transformations. En tout cas, c'est ça que je voudrais espérer. Et ce que j'aime dans ce qui se passe actuellement, c'est la fin du principe de précaution. C'est qu'on a le droit de réfléchir, d'être ouvert, de penser différemment, d'être proche des jeunes, des vieux, y compris mon père qui a 91 ans, qui me demande toujours comment fonctionnent certains trucs de Excel, parce que c'est le seul gars qui a lu la notice d'Excel dans tous les sens. Eh bien, je trouve ça exceptionnel. Et je trouve ça plutôt encourageant qu'il n'y ait plus ces frontières-là. Et la technologie est accessible et pas chère. Et c'est ça qui est fantastique. Pardon, j'ai été trop longue. Et le bureau idéal, alors, quand on raisonne avec la casquette Gessina, c'est quoi ? Ça passe par du co-working ? Ça passe par cette capacité de flexibilité. Je ne sais pas si le co-working va tout remplacer demain. Je pense qu'on va voir, y compris dans le commerce, les collègues qui sont ici ont probablement de meilleures idées que moi. Moi, je vais écouter religieusement. Mais je pense que ça passe par cette idée de coexistence de différents modes d'usage des espaces de bureaux. Une chose est certaine, cependant, j'y crois profondément. Et ce qui a été un peu dit tout à l'heure quand on parlait au fond du numérique et de l'impact du numérique, moi, je crois au fait qu'on veut avoir un guichet unique. On voudrait être comme dans un hôtel, en fait. Et ça rejoint ce que disait François Berthière sur le fait que l'individualisme prime. Vous allez dans une chambre d'hôtel, vous avez une fuite de robinets, vous appelez la réception, vous voulez aller à un spectacle, vous appelez la réception, vous voulez un dîner dans votre chambre, vous appelez la réception. Bref, et puis vous vous en fichez complètement. Vous avez des vêtements à faire nettoyer, vous passez par la réception. Et vous vous en fichez complètement. Comment ils se débrouillent pour faire tout ça ? C'est un guichet unique. Eh bien, je crois vraiment à ce guichet unique. Et la technologie, et c'est en cela que les start-up, que dans ma jeunesse, on appelait les jeunes pousses en français, sont importantes, parce que ça nous permet d'avoir une myriade d'acteurs à nos côtés, plus flexibles, plus capables, plus compétents, des jeunes ou des moins jeunes qui disent, à un moment donné, je veux faire autre chose, et je ne le ferai pas de cette manière-là, et qui ne nous obligerait pas à recruter dans nos grandes entreprises, avec le risque, le machin, le truc, des jeunes qui viendraient complètement bloquer les modes de fonctionnement. Donc je pense que tous ces modes-là vont exister, et à nous de savoir faire coexister tous ces usages-là et cet ensemble de choses. Une chose est certaine, nous, en tant que foncières, on est fournisseurs de lieux de travail, comme il y a des gens qui fournissent des tables, des chaises, la lumière, etc. Nous fournissons des lieux de travail à usage des entreprises, dans le bureau, et des lieux d'habitation, puisque nous avons aussi un secteur résidentiel locatif important, chez Gessina, et de résidence étudiante, des lieux de résidence, que ce soit pour les étudiants ou pour les particuliers, à nos clients. Si je reste sur l'image de l'hôtellerie, est-ce que c'est le propriétaire qui est à la réception et qui s'occupe du pressing, de la fuite d'eau, de la réservation des spectacles ? Est-ce que c'est le même acteur ? Moi, je pense que quelqu'un doit coordonner tout ça. Alors, dans une foncière, puisqu'on est une société opérante, c'est notre métier, ça peut être nous. Dans des autres formes de fonctionnement, genre OPCI et CPI, ça peut être le gestionnaire ou les personnes qui organisent ça. Mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait un seul point d'entrée, on ne peut pas avoir 50 points. D'ailleurs, chacun d'entre nous n'accepte plus d'avoir 25 points d'entrée quand on va quelque part. Vous allez dans un restaurant, vous ne comprenez pas que vous adressez à une personne pour l'eau, à une autre pour le pain, à un troisième pour autre chose. On ne l'accepte pas, on n'a pas le temps, on n'a pas le courage, on n'a plus la patience pour ça. Donc, on veut avoir un seul point d'entrée. Et c'est ça qui, pour moi, je trouve ça passionnant. Ce guichet unique, ça tue le bail 369 bien classique, voire le 6 en ferme ou le 9 en ferme, qu'on adore, et la prévisibilité des cash-lots qui font notamment l'une des attractivités des foncières côtés ? En France, c'est 369, en Allemagne, c'est 2 x 5, ailleurs, c'est différemment, en Angleterre, c'est 15 ou 20 ans. Je ne sais pas si ça impacte la durée, parce que ça dépend de ce qu'on veut faire. Évidemment, plus on est sur des durées courtes, plus c'est coûteux, puisqu'il faut qu'on puisse amortir, plus on est sur des durées longues. Donc, ça dépend de l'usage qu'on veut faire. Donc, c'est la flexibilité qu'on peut apporter avec un ensemble de choses qui, d'ailleurs, n'existent pas, qu'il faudra les inventer, parce que, vous voyez, dans le résidentiel, on parle de beau de 1 et 10 mois sans aucune garantie. Le bailleur que je suis tous. Mais c'est un coût. Absence de garantie entraîne coût. Donc, comment on fait pour faire fonctionner tout ça ? C'est cette ligne de crête qu'il faudra comprendre. Mais comme disait François Berthière tout à l'heure, c'est aussi dans la chaîne de la valeur le fait que chacun ne se sert pas à chaque étape, mais que c'est l'ensemble qu'on doit partager et que chacun doit y trouver son compte et qui permet de baisser les coûts. Donc, c'est un peu cela qui fonctionne. Merci beaucoup, Mecca. Christophe Burkart, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le co-working. Régus est le leader incontesté des centres d'affaires. Je crois que vous avez à peu près tué tout le monde depuis 10 ans. Il n'y a plus de challenger. Le deuxième est très, très loin. Et pour autant, on associe davantage le co-working à WeWork. Et pas Régus. Ça commence bien cette discussion. Oui, je sais, je suis un peu provoque. Mais je suis prêt de la sortie. Moi, si ça se passe mal, je peux partir en courant. Alors déjà, il y a toujours des challengers. Juste une petite remarque. Ça n'existe pas un marché aussi important que le nôtre sans challenger. Donc, il faut toujours faire attention. Mais j'ai envie de vous retourner la réponse. Gaël, quelle est votre définition du co-working ? Oui, alors je me suis fait piégé quand on a préparé l'entretien. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver une réponse. Oui, vous ne l'avez pas trouvée. Je ne l'ai pas. Donc, vous l'avez raté ou pas, le dirage du co-working ? Non, mais si la définition du co-working, c'est de dire plusieurs entreprises partagent le même lieu avec une approche extrêmement flexible des environnements de travail en termes de durée de résidence, de superficie qui peut aller venir en fonction de l'activité, si c'est de mutualiser un certain nombre de services en commun et d'avoir le guichet unique avec une offre de services qui leur permet de se concentrer sur leur corps business parce que ces entreprises n'ont pas à s'occuper de l'informatique, de l'accueil, de la maintenance, etc. Alors, le co-working est né il y a 30 ans et la personne qui l'a inventé s'appelait Mark Dixon. Mark Dixon, qui était lui un start-upper, qui avait arrêté l'école à 16 ans, qui était plagiste à Saint-Tropez, qui a monté des business de food truck et qui s'est retrouvé un jour à Bruxelles pour lancer son business. Et en fait, pour lancer son business, il avait un business plan et il n'a pas trouvé de bureau qui correspondait vraiment à son business plan parce qu'il avait calculé que sur 5 ans, au fur et à mesure de l'évolution des effectifs, il aurait dû déménager 5 ou 6 fois. Donc, il a créé finalement ce modèle qui était un modèle extrêmement flexible et c'était déjà une innovation par l'usage parce que lui-même devait faire face à ce challenge. Et depuis, ce marché des environnements flexibles a évolué. On a parlé tout à l'heure de la révolution numérique, mais il faut savoir qu'il y a une application qui s'appelle Marégus et lorsque vous êtes dans la rue, l'application vous géolocalise, elle vous indique où se trouve le Régus le plus proche, elle vous permet de voir s'il y a de la place, elle vous permet d'enregistrer en ligne et vous vous retrouvez après 5 minutes dans ce centre-là pour travailler. Alors, ça n'a rien d'incroyable, a priori, sauf que cette application, on l'a lancée avant Uber et donc, c'était une très, très belle innovation. Je crois que sur les usages, ce qui me paraît important, et je reviendrai quand même sur la question du coworking, c'est cette notion qu'il n'y a pas un seul usage parce que c'est un marché qui se mature et donc les besoins des clients deviennent de plus en plus sophistiqués et aussi hétérogènes et aussi complémentaires. Et la vision que l'on a, nous, c'est de dire qu'il faut que l'utilisation de l'espace de travail devienne très proche d'une consommation d'un service standard. Et l'idée, c'est quoi ? C'est par exemple de dire, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, vous devez pouvoir accéder à un centre où vous pouvez travailler. De la même manière, vous allez chez Starbucks pour prendre un café. C'est ça la vision. Et à Paris, on a 60 centres, c'est-à-dire plus de Starbucks, donc c'est plus facile aujourd'hui de travailler chez Regus que de prendre un café chez Starbucks. C'est une plaisanterie, mais c'est ça, c'est rendre la consommation de l'espace de travail extrêmement fluide. Et dans tous ces usages-là, il y a effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui le coworking, qui est en fait une approche extrêmement communautaire de ces espaces de travail, dans laquelle la volonté d'échange des membres est extrêmement importante. Mais qu'est-ce qui a changé justement entre, puisque vous avez inventé, en fait, Mark Dixon a inventé le coworking et visiblement, certains ont prospéré sur cette idée. Qu'est-ce qui a changé entre l'idée de base, le concept de base, et aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant d'acteurs qui se lancent dans le coworking ? Est-ce qu'on est au début d'une bulle ? Quand on regarde les chiffres, je ne crois pas du tout qu'on soit proche de l'asymptote. Donc je ne crois pas du tout qu'on est dans une bulle. On est dans une transformation, on part dans une révolution. Et je vous l'ai dit, tout ça dure depuis 20 ou 30 ans, mais c'est en train de s'accélérer. En fait, le concept du coworking très communautaire a été inventé par un Irlandais à Amsterdam en 2006, quand il a lancé la marque Spaces, qui a ensuite rejoint le groupe Regus, qui était de partir d'un postulat de base très simple. C'est lorsque vous mettez des entreprises qui ont un haut niveau de performance ensemble, dans un même lieu, il se crée des synergies. Et donc le niveau moyen de performance de l'ensemble de ces acteurs augmente également. Donc ça, c'est la réplique de l'auberge espagnole qui potentiellement peut faire des familles après. Si vous voulez. Et donc effectivement, c'est un point de performance. En premier lieu, c'est un point de performance de business parce que ces synergies permettent de rencontrer des clients ou des partenaires. Je crois qu'il y a un deuxième élément. C'est un élément générationnel où on parlait tout à l'heure de vivre. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que le numérique ne remplace pas l'humain. Moi, je constate, et je n'ai pas d'opinion, je constate que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'à l'heure où les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux, fonctionnent de plus en plus, on voit, nous, chez nous, dans nos centres, la volonté de se retrouver entre humains. Et il y a une application qui s'appelle Shaper, qui est en fait un réseau social dont l'objectif est de permettre aux utilisateurs d'identifier des gens qui ont les mêmes intérêts ou les mêmes besoins et de se retrouver, de se retrouver en face à face, physiquement. Donc, ce point générationnel de créer des communautés pour se retrouver et travailler ensemble me semble un des éléments qui accélère le coworking et l'espace de travail communautaire en général. Et après, il y a un troisième point qui est de dire tout à l'heure, on disait on veut tout, tout de suite. Alors, on veut tout dans les nouvelles générations, les Y, les millennials, c'est très fort. Et donc, ils ne veulent pas d'espace de travail, ils veulent des espaces de vie. C'est-à-dire qu'il faut un torréfacteur quand on arrive le matin de très bonne qualité. Il faut de la restauration, il faut des cours de massage, il faut des cours de yoga, il faut être capable de faire du sport. Il faut aussi avoir un certain nombre d'événements qui soit vous ouvrent vos chakras personnellement, soit vous aident à développer votre entreprise. Donc, il faut que ce soit une expérience, une expérience de vie dans laquelle vous pouvez inscrire votre élément travail. Et pour finir sur le fait que je crois beaucoup à ce phénomène de réhumanisation des sociétés qui travaillent ensemble, aucune technologie numérique ne permet aux gens de se retrouver à la fin de la journée, boire un coup au bar d'à côté, et c'est ce qu'on voit énormément dans ces centres de coworking, et je trouve ça plutôt bien. qui doit les opérer aujourd'hui, ces espaces ? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une taille mondiale, d'être spécialisé là-dessus ? Est-ce que ça peut être dans le coin du quartier ? Est-ce que ça peut être, vous parliez de Starbucks, est-ce que ça peut être... Alors, il y a beaucoup de formes différentes et elles sont toutes respectables. Je crois qu'elles sont la réponse à un besoin qui est celui que j'ai essayé de décrire. On parlait tout à l'heure de Station F. Moi, je trouve que c'est une fantastique opportunité pour nous. Pourquoi ? Parce que, dès que vous sortez de l'école, dans le biberon, on vous met l'espace flexible et coworking et vous ne posez plus la question pour le reste de votre vie. Donc, les incubateurs ont un rôle à jouer extrêmement important. Beaucoup de nouveaux acteurs sont rentrés sur ce marché. Vous parliez de WeWork, on a parlé de Nextdoor. Tout ça, ce sont des acteurs de qualité qui viennent finalement crédibiliser le modèle qui avait été inventé il y a 30 ans et donc qui accélèrent la croissance de ce marché. Et puis, on voit aussi les foncières, les propriétaires qui viennent faire des expériences. Gessina est un très bon exemple de venir sur ces marchés-là. Et je crois que ce sont des initiatives complètement logiques parce que la volonté des grands propriétaires, c'est de rester connectés à l'usage. Et ça me paraît important d'aller sur ce marché-là. Après, comment... C'est leur métier ? C'est leur métier de demain ? C'est un métier qui est particulier. C'est un métier qui est particulier parce que lorsque vous n'avez pas le réseau, vous avez des coûts fixes extrêmement importants en termes de commercialisation et d'opérationnalisation. Lorsque vous n'avez pas l'expérience, c'est difficile parce que là, on ne parle pas de gérer des actifs de plusieurs milliards. On parle de haute couture. Chaque centre a son compte d'éploitation et quelquefois, 1 000 euros de dépenses en plus ou en moins, ça fait la rentabilité et la profitabilité du site. En tout cas, nous, on est toujours très ouverts aux discussions avec les propriétaires sur ce sujet-là. On avait annoncé un partenariat l'année dernière avec la Française AM. On est aussi capable d'opérer pour le compte de tiers, donc pourquoi pas des foncières, en tant que fournisseurs de services, de prestataires de services dans des contrats de gestion, des contrats de management où finalement, pour le compte de Gécina par exemple, on pourrait très bien faire la commercialisation et l'opérationnalisation, la gestion opérationnelle au jour le jour de ces sites-là. Donc tout ça, les frontières bougent, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'on y va tous et qu'après, il faut trouver les bonnes valeurs ajoutées qui correspondent aux gens, aux différents acteurs de ce marché et de finalement créer de la valeur au global. Meka, il y a un intérêt à passer par un opérateur spécialisé, ReguSquidwork ou autre, ou il y a peut-être la volonté aussi avec Second Desk de faire soi-même sa propre expérience ? Moi, je pense qu'il est bon de faire quelques expérimentations, mais je partage tout à fait votre avis. C'est un métier. Je veux dire, ce n'est pas parce que on sait courir qu'on peut se mettre à changer de discipline et à faire de la natation. On est sportif, mais ça ne veut pas dire. Et c'est un métier à part entière avec des codes, des méthodologies. Et surtout, dans ce cas précis, pour moi, c'est la compétence gestion de Big Data qui est importante. Et je pense que c'est un métier qui est en train de se transformer. Mais c'est important aussi pour nous, un peu comme vous l'indiquiez. Aujourd'hui, ce qui est important dans nos vies et donc dans nos entreprises, c'est de comprendre l'usage. Pour qui et pourquoi on fait les choses ? On ne fait plus les choses parce qu'on l'a toujours fait et parce que c'est un bail de 3-6-9, comme tu le disais. Donc, c'est surtout ça qui est important. Et je pense que c'est un... Et puis, à un moment donné, l'effet de taille fait que les partenariats font sens dans le temps. Merci beaucoup. John Van Oost, vous allez nous présenter ce que vous appelez Urban Campus. Là, on est à la frontière. Je ne sais pas si on est à la frontière, d'ailleurs, ou dans le mix du co-working et du co-living. Et on est dans une nouvelle manière d'opérer un immeuble. Présentez-nous d'abord peut-être ce concept et sa première ou ses premières réalisations. Alors, le concept est assez simple. C'est simplement de mêler des usages qu'on a décidé d'intégrer, si j'ose dire, avec des espaces résidentiels qui sont des studios chez nous privatisés, privés, plus des espaces sociaux. Des espaces de bureaux, de labs, de co-working, on peut appeler ça comme on veut. Il y a des définitions qui sont de plus en plus différentes. et puis des espaces simplement à la fois de restauration, des espaces d'événements qu'on a packagés dans un concept intégré qui s'appelle Urban Campus. Et puis, un point très important, on en a beaucoup parlé, mais peut-être pas suffisamment, c'est les aspects communautaires. Là aussi, il n'y a pas une définition toute faite aujourd'hui, mais ils sont extrêmement importants. et je pense que c'est un des grands piliers, une des directions fondamentales de l'immobilier aujourd'hui, c'est de comprendre ces aspects, ce besoin, ce cri, si j'ose dire, de communauté avec des produits et des formats qui vont être très différents, qui vont régler en partie certains de cette demande. Et là aussi, on voit, je rebondis sur ce que Christophe disait, il n'y a pas co-working, co-living, etc. Tout ça fait partie d'une même tendance. On peut appeler ça comme on veut, nous on a appelé ça campus urbain, parce qu'on trouvait ça sympa, et puis il y a une réflexion qui s'est faite avant ça. Mais voilà, je veux dire, on est vraiment dans ce domaine-là où les gens ne veulent plus de l'espace. Ils veulent de l'espace plus autre chose. Et ce autre chose est encore à définir, si j'ose dire. Et d'ailleurs, c'est très plaisant de voir toutes ces initiatives qui se font autour du co-working, du co-living et de cette terminologie-là. À qui ça s'adresse ? Aux petits jeunes qui portent bien le costume avec des baskets ? Ou... Oui, oui. il faut que je m'achète les mêmes. C'est une excrégnante question parce que, d'abord, ça fait très longtemps que je m'intéresse aux usages. En fait, ça fait très... Je me suis rendu compte de ça. Ça fait exactement 21 ans. J'étais avec Mark Dixon dans le premier Regus à Londres qui était à Old Oak Lows. J'étais en face de lui et il me disait et il me disait, John, je vais révolutionner le marché du bureau. Ça va être extraordinaire. Tu vas voir. En fait, il n'y a plus personne qui veut louer des espaces du bureau long terme, etc. Et depuis lors, en fait, à titre personnel, je me suis toujours dit qu'il y a une métrix en immobilier qu'on n'utilise pas assez. C'est euros par mètre carré par heure. Et en fait, ça a drivé toute une série d'initiatives qu'on a pris depuis. Et quand je me suis intéressé à la problématique du logement, comme un bon ingénieur, si je veux dire, j'ai essayé de définir c'est quoi le problème. Donc, j'ai passé 15 mois à voyager de ville en ville en essayant à chaque fois d'utiliser tous les espaces de co-living, appart-hôtel, co-working, tout ce qu'on pouvait trouver là-dessus. Et j'en ai tiré, ce qui m'a permis aussi de faire plein de rencontres et puis de beaucoup travailler avec les universités avec des questions aussi, par exemple, c'est quoi la communauté ? J'ai rencontré des tas d'anthropologues qui étaient extrêmement intéressants parce que vous mettez un ingénieur et un anthropologue en face, il y a quand même un petit moment d'adaptation pour comprendre exactement comment tout fonctionne. J'en ai tiré, en fait, deux conclusions. La première, c'était sur les modèles d'investisseurs immobiliers. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans. J'ai toujours été un investisseur immobilier en gérant des fonds. Je pense qu'on est en train de vivre un changement de modèle qui est pour un investisseur immobilier de dépendre d'un loyer, ce qui est le modèle économique aujourd'hui et on est de plus en plus à avoir un modèle économique qui va tourner autour éventuellement d'un loyer de la valorisation des données, de la valorisation de la communauté. Je ne sais pas vous dire exactement comment tout ça va fonctionner mais je pense qu'on est en train d'évoluer vers ça et on n'est pas le seul secteur qui évolue vers ce modèle-là puisqu'on a des gens qui valorisent aujourd'hui la donnée et qui sont en train d'avancer également et puis les gens qui valorisent la communauté et qui sont en train d'avancer également. C'est ma première conclusion que j'ai tirée de ça et la deuxième c'est qu'à force de rencontrer des gens qui étaient très différents, j'ai rencontré dans des villes différentes des gens très différents qui utilisaient ces espaces court terme. Il y avait de fait des gens qui simplement arrivaient dans la ville, il y avait des gens en transition de vie qui divorçaient, des gens qui voyageaient à tout âge, il y avait bien sûr des gens qui rentraient dans la vie professionnelle et il y avait des gens qui avaient voyagé toute leur vie pour une entreprise et qui ne pouvaient plus aller à l'hôtel, ne se voyaient plus prendre seul leur gin tonic au bar en essayant de faire la conversation avec leurs voisins. Donc il y avait vraiment toute une série de gens qui étaient dans ces espaces avec des besoins complètement différents et qui attendaient des choses parfois assez différentes. Même chose dans les espaces de coworking, j'ai visité des choses qui étaient plutôt récubateurs, des choses qui étaient plutôt traditionnelles on va dire et là aussi on en a tiré une conclusion qui était au fond il y a un besoin d'intégration de ça, il y a un besoin d'un produit qui est un peu différent et qui ne va pas forcément forcer les gens à prendre une décision sur comment ils veulent ils voient leur avenir si j'ose dire mais plutôt de leur donner un outil qui soit un outil de logement court terme donc chez nous on a imaginé ça avec un mois minimum avec beaucoup de technologies à la fois je dirais digital pour tout ce qui concerne tout ce qui est réservation etc beaucoup d'aspects communautaires et y compris où le digital peut aider la communauté et puis maintenant on fait des immeubles bourrés de capteurs et de tas de choses intéressantes et on a beaucoup travaillé sur ces aspects là également. Ce concept et c'est peut-être dans le titre Urban Campus il peut se poser uniquement dans des grandes métropoles il n'a pas d'avenir dans des villes secondaires ou dans d'autres marchés ? On a ouvert à Madrid un premier campus on regarde plutôt les grandes villes européennes c'est pas du tout je pense que ce n'est pas du tout un besoin qui est limité aux grandes métropoles les grandes métropoles sont là où la problématique du logement se fait est la plus forte c'est là aussi où le réservoir si j'ose dire de clients potentiels de membres potentiels est le plus fort mais on voit bien que les fondamentaux sont les mêmes partout y compris dans des villes beaucoup plus petites Sur quelle taille d'actifs ? 5 à 10 000 m2 5 à 10 000 m2 Vous avez insisté sur l'animation de communautés avec un S C'est quoi ? C'est un nouveau métier qui va arriver sur la chaîne des métiers de l'industrie immobilière c'est le community manager presque j'allais dire Brick & Mortar Je pense que c'est un métier qui est en train d'arriver il y en a déjà beaucoup qui le font il y a des gens qui vont venir du property management et se transformer il y a des gens qui vont venir du facilities management et évoluer il y a des gens qui vont décider que c'est tellement stratégique que peut-être des foncières vont au moment créer ce métier de community manager c'est je pense remettre l'individu au centre de l'immobilier c'est un moment considéré que l'immobilier n'est plus là avec une tâche qui est de donner de l'espace mais en fait de créer une expérience et cette expérience un bon community manager vous aide en fait dans toute la problématique que vous pouvez avoir vous introduit à vos voisins anticipe éventuellement que vous avez été en Argentine l'année passée et que du coup vous avez peut-être envie d'en parler qu'il y a peut-être des gens qui sont en train de prévoir leur voyage etc etc et ce community manager je pense que c'est un des rôles fondamentaux de l'immobilier qui peut se faire par plusieurs biais mais qui va déterminer je pense pour partie en tout cas la valorisation des immeubles parce qu'on a tellement on nous a tellement appris dans l'immobilier que c'était location 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 je pense que pour partie aujourd'hui ce sera community 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 et vous votre community manager vous avez été le chercher où ? alors pour le moment on a une community manager à Madrid on en est en train d'embaucher d'autres entre autres à Paris et c'est vraiment un métier dans lequel il faut oublier le CV c'est à dire que les méthodes d'embauche d'un community manager qui est tick the box elle a fait ci ou elle a fait ça ou il a fait tes études il faut oublier ce sont des personnalités vous embauchez vraiment des gens qui ont cette capacité de régler les problèmes des autres de faire des introductions je dirais de mettre en valeur les uns et les autres et s'il y a un secret qu'on a trouvé depuis le moment on a commencé à aller chercher c'est de vraiment viser les gens de vraiment passer du temps avec eux et de comprendre ce qui les anime vous ne m'avez pas dit où vous l'avez trouvé on l'a trouvé en Espagne en faisant on a fait une campagne LinkedIn on a eu 1750 personnes qui ont répondu pour vous dire qu'il y a des gens qui voient quand même une carrière dans le domaine et on en a choisi une et son profil son expérience vous avez regardé son CV ou pas ? je ne regarde pas beaucoup les CV j'aime plutôt avoir des discussions avec les gens mais elle a fait une école de commerce en Espagne pour tous ceux qui connaissent bien entendu la situation espagnole elle doit avoir 23-24 ans maintenant c'est une génération qui pendant 10 ans a connu la crise les problèmes donc elle s'est expatriée elle a créé une start-up qui existe toujours aux Etats-Unis elle est partie habiter aux Etats-Unis et en fait elle a vécu dans des co-working et puis elle était très intéressée par ce côté de mise en contact des gens et c'est quelqu'un qui quand on interview un petit peu parce que notre espace est rempli à Madrid les gens disent Anna, she's real c'est ce côté elle est voilà ils se sentent à la maison il me dira pour où il a recruté moi je vais vous dire où on les recrute nos community managers de spaces on le recrute majoritairement au Club Med majoritairement au Club Med parce que ce sont des personnalités comme vous disiez avec une vraie volonté de faire en sorte que les résidents s'entendent bien comme dans un Club Med donc beaucoup de beaucoup d'énergie beaucoup de convivialité dans le style ce sont des gens qui savent ce que c'est que le service parce que quand vous allez au Club Med il faut que tout soit parfaitement organisé donc leur capacité à penser à des événements à mettre en place des événements pour apporter la valeur ajoutée dont je vous parlais tout à l'heure est très importante et troisièmement ce sont quand même des gens extrêmement professionnels qui sachent gérer un compte de résultat et qui font pas non plus n'importe quoi et qui sont capables de faire tourner un business donc voilà le Club Med c'est une bonne référence a priori chez nous elle ne fait que le community management on a décidé de couper justement le rôle on voit un rôle qui est vraiment d'intégration de la communauté d'animation de cette communauté et un rôle qui est plutôt financier et de compte de résultat si on peut avoir les deux c'est encore mieux mais ceci dit le point de Christophe est excellent parce qu'aujourd'hui il y a un réservoir de recrutement pour le monde de l'immobilier qui est l'hôtellerie que le monde de l'hospitalité qui est je dirais plein de gens extrêmement talentueux et intéressants et dont on a besoin pour redynamiser nos actifs parfois un peu poussiéreux ça ça me fait une formidable transition avec Alexandre Honneuse de Victor et Charles présentez nous déjà cette start-up puisque vous travaillez notamment pour le compte d'opérateurs hôteliers et vous vous intéressez au client final racontez nous déjà un petit peu le business model et le concept de Victor et Charles oui alors merci de me recevoir alors effectivement Victor et Charles en deux mots on a développé une expertise dans la connaissance client grâce à l'analyse de la donnée publique pour permettre à nos clients de mieux connaître leurs clients et d'anticiper leurs envies cette idée de Victor et Charles sur la connaissance client elle est venue quand on était en Chine avec l'autre cofondateur on avait une première société dans l'hôtellerie et dans le vin et c'est là-bas où on s'est aperçu qu'avec l'émergence des millenials mais là-bas c'était assez frappant en 2013 ils étaient tellement tous connectés qu'on s'est dit que l'enjeu des prochaines années va être la personnalisation et la connaissance client en fin de compte en revenant en France on s'est dit dans l'hôtellerie est-ce qu'ils connaissent vraiment leurs clients on peut parler d'hôtellerie mais je crois qu'aujourd'hui je peux parler de n'importe quelle industrie la personnalisation tout le monde en fait mais en fin de compte comment vous en faites elle est faite grâce à de la donnée que vous avez sur vos clients qui sont de la donnée historisée donc ça veut dire que c'est de la donnée il faut que le client soit déjà venu chez vous pour en savoir un petit peu plus sur lui je pense qu'aujourd'hui la vérité en tout cas en 2017 la connaissance client va passer par l'analyse de la donnée publique la donnée publique c'est tout ce qui est réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram LinkedIn copains d'avant quels que soient les pays on peut en citer plein va passer par des articles sur le web sur vous sur votre société et c'est cette donnée qui est vivante et qui est actualisée parce qu'aujourd'hui même en ce moment même vous êtes en train de tweeter on est capable de savoir qui vous êtes on est capable d'avoir votre ressenti votre état d'esprit vos hobbies en fait l'ensemble de ces informations vont permettre d'en savoir un petit peu plus sur vous et si on couple ces informations là avec l'information que la société a de son client on a cette fameuse vue à 360 degrés dont tout le monde parle mais pour industrialiser cette connaissance puisque humainement c'est très compliqué de le faire pour tous les clients en tout cas dans l'hôtellerie c'est leur limite le personnel dans l'hôtellerie est l'actif le plus cher on s'est dit qu'on pouvait utiliser l'intelligence artificielle et faire passer d'un mode big data donc cette fameuse plein d'informations à du smart data une information qui est précise et qui est surtout personnalisée pour chaque client et c'est pour ça qu'aujourd'hui oui Victor et Charles historiquement c'est de l'hôtellerie mais c'est également des compagnies aériennes c'est également du luxe c'est également tout ce qui est voyageurs haut de gamme parce que toutes les sociétés qui ont un besoin de communiquer avec leurs clients ont besoin d'en savoir un petit peu plus sur eux pour savoir comment personnaliser l'interaction avec chaque client c'est à la fois flippant parce que grosso modo on est non je vous donne mon ressenti il y a un côté big browser où on sait tout sur vous et c'est à la fois fascinant parce qu'il y a aussi un côté prédictif et a priori le côté big browser on est les premiers volontaires c'est pas vraiment big browser alors je vous coupe mais tout de suite parce que sinon on va avoir un problème dans cette assemblée on analyse et on récupère que de l'information qui est publique aujourd'hui il faut savoir que 65% des personnes globalement dans le monde ont accès aux réseaux sociaux en 2020 les études montrent notamment des études américaines que 85% de la planète seront connectées je parle de Facebook et des réseaux sociaux on est tous les jours ces informations là vont permettre d'en savoir plus sur vous et ils vont encore plus loin c'est qu'ils ont fait une analyse 75% des voyageurs qui venaient en France lorsqu'ils repartaient aux Etats-Unis ils ont été interrogés ils étaient prêts à donner de l'information sur eux à condition que l'expérience client soit améliorée donc on est exactement là on n'utilise que de la donnée publique si vos comptes sont fermés et donc privés on n'aura aucune information mais ce qui est vrai c'est que beaucoup de personnes pensent qu'ils n'ont aucune trace sur les réseaux en fin de compte on a tous ici dans cette salle une empreinte digitale ça c'est fait voilà et le côté prédictif aujourd'hui c'est ce qui intéresse vos clients qu'est-ce qu'ils vont chercher chez vous de l'amélioration du service client des nouveaux business amélioration de marge c'est exactement ça peut-être vous expliquer rapidement en deux mots comment ça marche si je prends l'exemple de l'hôtellerie aujourd'hui on prend un nom un prénom une adresse mail et on va aller donc chercher l'ensemble de ces informations qui sont accessibles sur la toile et on va les analyser pour en ressortir ce qu'on appelle nous chez nous un CV actualisé et actionnable par l'ensemble du personnel des hôtels par l'ensemble des personnes en fonction des secteurs d'activité c'est-à-dire qu'avec cette information-là aujourd'hui on est capable d'avoir votre photo votre poste une entreprise une ville des hobbies des centres d'intérêt et surtout votre influence sur les réseaux sociaux et si typiquement je prends un exemple une fameuse Louise qui était venue dans un des hôtels qui travaille avec Victor et Charles personne qui a une vingtaine d'années et qui passe donc notamment inaperçue par l'ensemble du personnel notamment dans l'ensemble des hôtels entre 3 et 4 4, 5 plus étoiles cette fille-là elle avait plus de 100 000 personnes sur Instagram et aujourd'hui on parlait donc des réseaux community manager c'est parce que la force la publicité qu'une marque n'a plus besoin de faire publicité entre guillemets aujourd'hui c'est les clients qui font la propre publicité des marques et c'est d'autant vrai dans l'hôtellerie les influenceurs les influenceurs les influenceurs mais même vous quand vous êtes dans un hôtel et que vous postez un commentaire sur TripAdvisor combien de personnes vont le lire ? énormément ici on est tous à regarder les commentaires pour avoir une idée de l'expérience que l'on va se passer donc c'est vos clients qui vont faire la publicité et cette Louise Follin lorsqu'on analyse un ensemble de choses on a vu qu'elle aimait notamment un burger végétarien et donc forcément ce qu'a fait le général manager de façon très simple en plus de lui écrire un petit mot lorsqu'elle est venue il lui a proposé de venir déguster un burger végétarien spécialement préparé pour elle au restaurant et donc en fin de compte la photo elle s'est retrouvée sur ses réseaux 100 000 personnes ont vu que cette fille là était dans tel hôtel et qu'en plus elle passait une bonne expérience c'est une publicité qui était gratuite pour l'hôtel et c'est comme ça qu'on a le wow effect parce que ça c'est pareil notamment dans l'industrie tout le monde parle de wow effect mais si on ne connait pas le client en tout cas si on n'anticipe pas l'envie du client on ne pourra pas faire ce fameux wow effect est-ce que ça c'est duplicable dans d'autres secteurs d'activité que l'hôtellerie je pense au commerce où aujourd'hui on se contente encore chez beaucoup ou pas tous le footfall de compter le nombre de passages peu importe ce qu'on consomme ou pas est-ce que ça peut être demain duplicable dans le bureau dans le résidentiel oui aujourd'hui si on passe si on passe après l'hôtellerie si on passe dans le luxe par exemple les marques de luxe ce qu'elles nous demandent c'est de segmenter leur clientèle en fait elles n'ont aucune idée de qui vient acheter chez elles et de se dire j'ai envie de créer une communauté et surtout pouvoir communiquer de façon personnalisée avec mes clientes parce que nous chez Victor et Charles on va peut-être être capable de savoir qui sont les influenceurs top de ces personnes de ces clientes quelles sont les marques qu'elles suivent si elles ont des enfants quels sont leurs centres d'intérêt pour en fin de compte adapter la stratégie de publicité si on parle du voyage de luxe aujourd'hui c'était dans la première conférence on disait très facilement qu'on a la capacité d'aller voir l'ensemble des concurrents vous faites un voyage de luxe au Brésil par exemple vous avez peut-être cinq concurrents potentiels aujourd'hui chez l'un de nos clients le conseiller pays lorsque vous allez faire une demande lorsqu'il va vous rappeler il va savoir quel pays vous avez visité si vous avez des enfants est-ce que votre femme aime le yoga potentiellement peut-être en fonction des informations qu'on récupère est-ce que vous vous aimez peut-être l'éducation mais avec ces informations-là le conseiller pays ce qu'il va faire c'est qu'il va engager une conversation il va vous préparer un voyage qui corresponde à vos centres d'intérêt et je peux vous dire que et là on a des métriques qui sont assez bonnes là-dessus le taux de conversion est bien meilleur lorsque vous pensez que le conseiller vous a parfaitement compris que lorsque le conseiller lors du premier rendez-vous vous demande un tas de questions pour savoir ce qu'il doit vous préparer en vue d'un deuxième rendez-vous si on parle pour finir de l'hôtellerie je pense que ça oui vous l'avez compris notamment les compagnies aériennes souvent on nous dit mais qu'est-ce que vous faites pour une compagnie aérienne en fin de compte la compagnie aérienne elle a un besoin qui est très simple comme beaucoup de sociétés c'est qu'elle veut simplement comprendre pourquoi certaines personnes payent aussi cher un billet d'avion et si ces personnes-là on peut les identifier en amont de leur arriver à l'aéroport au moment où ils mettent un pied dans l'aéroport jusqu'au salon dans l'avion et pendant leur voyage retour c'est là où ça m'amène parce que j'ai essayé de réfléchir un petit peu à l'industrie de l'immobilier par exemple si on parle des centres commerciaux j'ai eu l'occasion dernièrement d'aller dans un centre commercial me balader il y avait trois étages et sur trois étages il y en avait un et il n'y avait plus de boutique peut-être j'avoue que je ne connais je ne suis pas spécialiste de cette expertise je n'ai surtout pas l'adresse non ça non je donnerais pas mais en tout cas est-ce que si on était capable de segmenter la clientèle et de se dire dans ce centre commercial votre clientèle elle a tel âge tel âge voilà ce qu'elle aime et en fonction bien sûr du secteur on peut aller adapter les informations qu'on retrouve sur ses clients on pourra peut-être vendre un peu plus cher l'emplacement aux marques ou en tout cas on pourra cibler les bonnes marques dans les bons centres commerciaux on pourra le vendre tout court ou on pourra le vendre tout court c'est même par exemple l'immobilier quand on vend un appartement alors effectivement ça ne peut pas correspondre à tout le monde mais si on parle d'immobilier de luxe il est quand même préférable de savoir en amont de rencontrer le client quels sont ses centres d'intérêt quelles sont les pistes sur lesquelles je peux actionner pour marquer le client pour essayer d'engager une conversation et créer ce fameux lien et c'est pour ça que et là je reviens sur quelque chose que j'ai entendu je ne crois absolument pas que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme ça va vraiment être un outil qui va compléter qui va compléter la capacité de l'être humain juste une réaction à chaud Meka par rapport à ce qui s'est dit et cette manière de réinventer la relation client moi je pense que c'est très intéressant ça permet quand même d'objectiver de créer une méthodologie parce qu'on en a besoin et on en souffre dans nos entreprises on connait nos clients quand on signe un bail mais on les suit pas pendant la période la durée du bail sauf quand il nous appelle et qu'il a un problème et puis au moment où il quitte les lieux que ce soit en résidentiel que ce soit en bureau les centres commerciaux ou d'autres je pense que ce qui est intéressant c'est qu'on peut avoir un usage de ce que vous proposez y compris dans nos immeubles de bureaux avec le B2B2C c'est à dire qu'on ne connait pas simplement le gars avec qui on a signé le bail l'entité sociale le corps social mais également l'utilisateur qui est dans son bureau qui fait différents métiers etc. pour bien comprendre enfin il me semble si on peut aller jusque là ça pourrait être très intéressant pour des entreprises comme la nôtre pour pouvoir organiser notre travail de contact parce qu'à un moment donné il faut quand même que les humains se parlent en tout cas je compte dessus une réaction à chaud non je pense que ça fait clairement partie des solutions et des choses à regarder il y a un élément qui m'a beaucoup frappé toujours en parlant à ces fameux anthropologues qui m'ont vraiment marqué c'est je pense qu'il ne faut jamais oublier le côté de l'offre on parle de la demande on la structure mieux on la comprend mieux mais à un moment il faut surtout dans l'immobilier qu'on ait cette capacité nous à créer du produit qui émerveille les gens qui au contraire les déstabilisent par rapport à ce qu'ils s'attendaient à avoir parce que nous sommes fondamentalement des êtres curieux donc on peut nous dire on pourrait me définir avec toute une série de choses que j'adore faire il y a des tas de choses que j'adorerais découvrir et je pense que ce qui est très intéressant aujourd'hui entre autres dans les espaces de coworking c'est cette capacité à certains espaces de vraiment vous mettre dans un univers un peu différent peut-être de vous heurter sur certaines choses mais on a de plus en plus des espaces qui sont typés qui mettent leur valeur je dirais devant la scène et je trouve que ça c'est quelque chose on connaîtra de plus en plus la demande mais c'est à nous d'exciter avec de l'offre y compris pour le centre commercial merci beaucoup quelques minutes pour des questions de la salle donc si possible sur les nouveaux usages et pas sur les outils numériques j'ai vu une main bonsoir bonsoir j'avais une petite question pour Victor et Charles est-ce que d'après vous il faut mettre des limites dans l'usage de l'intelligence artificielle j'adore tout ce que vous racontez par rapport à l'expérience client et tout ce qu'on peut apporter en service mais en termes de démocratie de votre point de vue est-ce qu'il faut mettre des limites parce qu'on entend par-ci et là qu'on pourrait demain influencer le vote des citoyens c'est une vaste question aujourd'hui je pense que l'intelligence artificielle est un buzzword et tout le monde en parle et tout le monde veut en faire quand on écoute certains évangélistes qui sont capables de nous dire que bientôt on aura des des assistants virtuels qui vont communiquer entre eux pour pouvoir en fait faire leur propre pub et nous communiquer la bonne offre au bon moment je pense qu'on est très loin de ça aujourd'hui l'intelligence artificielle elle doit être encadrée et c'est ce que dit Elon Musk de façon très claire c'est que cette technologie bien sûr plus on va aller de l'avant plus on va en découvrir et elle pourra peut-être devenir à un certain moment peut-être pas oui dangereuse bon le mot est fort mais voilà il va falloir peut-être l'encadrer à ce niveau là mais aujourd'hui je pense pas qu'on ait la capacité de savoir quelles sont encore les limites de l'intelligence artificielle puisqu'on est vraiment à son balbutiement on voit plein de start-up en fonction des industries essayer et essayer de faire du machine learning sur un ensemble de données que les sociétés ont mais laissons-la un petit peu se développer avant de avant de penser à ça après d'un point de vue très purement sociétaire ça utiliser de l'intelligence artificielle c'est un enjeu il y a des sociétés qui prennent sur le principe de dire non moi je veux rien savoir sur mon client en tout cas pas de cette manière là sauf qu'aujourd'hui la connaissance pour parler vraiment de mon domaine c'est l'enjeu des plus grands groupes Booking il faut savoir qui est en train de complètement s'approprier la connaissance de leurs clients il faut savoir que les hôtels n'ont aucune information de ce que vous donnez sur Booking ils la gardent complètement TripAdvisor c'est la même chose etc donc ça c'est un enjeu que nous Victor et Charles on essaye de redonner aux hôteliers et de le donner pour le coup à l'ensemble des industries dans différents secteurs Mika moi je voulais juste dire que la loi Sapin 2 régule le mode de gestion des données clients et a mis en place des règles en place pour pouvoir les réguler non pas qu'on ne peut pas en avoir mais la manière dont on les utilise dont on les disclose dont on en parle etc à travers tout ce qui est Market Abuse Regulation qui en français donne marre donc voilà merci j'avais une autre question là bonsoir Vincent Devoisin AXA IM Real Assets j'ai une question autour de tout ce qu'on a vu là on a vu qu'il y avait énormément d'acteurs énormément de nouveaux usages comment faire le tri dans tout ça comment on fait pour trouver les meilleurs parmi les startups et parmi les nouveaux produits qui sont proposés sur le marché qui veut répondre ça est-ce que c'est pas le marché qui va dicter sa loi finalement oui c'est l'opinion de France allez-y quand même je pense qu'il y a aujourd'hui autour de la table en tout cas de notre côté c'est des prestateurs de services donc on ne convainc pas tout le monde les solutions ne conviennent pas à tous les investisseurs dans notre cas etc donc là-dessus c'est le marché qui va décider de ceux qui créeront de la valeur dans le temps et d'autres qui sont des épiphénomènes Mika Christophe moi je dirais qu'en ce qui me concerne je trouve que c'est très bien qu'il y ait un bouillonnement et forcément que ce bouillonnement entraînera un tri d'une manière ou d'une autre sur le marché à nous d'y mettre l'intelligence qu'il faut chacun d'entre nous et dans toutes nos vies ce n'est pas simplement en tant que professionnel mais y compris dans nos vies personnelles pour savoir comment on pourra prendre le meilleur en fonction de ce qu'on recherche au moment où on le recherche et le rapport qualité-prix personnellement je préfère ce bouillonnement je le redis au principe de précaution ça, ça nous a bien plombé pendant des années je préfère ça au moins il y a de l'envie il y a on a faim on a envie d'avancer et c'est plutôt une bonne chose et si je peux dire une petite chose c'est que je pense qu'on nous a beaucoup appris à la perfection et on ne nous a pas assez appris à rater à échouer à tester quelque chose et en fait on voit que c'est ce qui nous manque parfois dans notre secteur c'est de pouvoir lancer des nouvelles idées qui fonctionnent plus ou moins bien et puis de faire évoluer le secteur par le test c'est pas facile on se faisait gronder à l'école quand on raté je peux vous citer Francis Blanche il disait je préfère viser la perfection et ne pas l'atteindre que de viser la médiocrité et l'atteindre donc finalement ça ne fait pas de mal une dernière question avant la conclusion par Robin Rivaton bonjour c'est Fira Nafi la start-up Lockies alors j'ai une question pour monsieur John Vast-Houst vous avez parlé de communauté durant tout votre speech je souhaiterais moi savoir comment éduquer cette communauté avant l'usage il y a l'éducation de la communauté et c'est ça la question aujourd'hui alors là on est parti pour deux heures et demie de discussion assez rapidement les grandes lignes on va dire d'abord le problème de la communauté c'est une excellente question parce qu'on parle tous de co-working de co-living mais en fait on est très peu équipé à expliquer ce que c'est une communauté en tout cas comment ça se conçoit dans l'immobilier on peut considérer que tout le monde sait à peu près ce que c'est une communauté mais dans l'immobilier comment ça s'appréhende donc il y a des mots que nous on ne va pas utiliser contrôler une communauté ça n'existe pas chez nous au mieux on va l'animer et on va devoir lui mettre des valeurs centrales et c'est neuf mois de travail dont vous verrez bientôt le résultat j'espère mais neuf mois de travail de comprendre ça se définit c'est quoi nos valeurs en termes de communauté comment ça va se créer on ne veut pas faire une religion on ne veut pas en faire une caste une secte un endroit qui n'est valable que pour certains qui va exclure par définition d'autres ce n'est pas ça l'immobilier ce ne sont pas les valeurs qui nous animent et on a beaucoup travaillé sur la définition de quels sont les outils qu'on peut mettre autour de nous aux gens qui sont chez nous ce n'est pas que de leur donner d'ailleurs de l'espace des événements des choses à faire c'est aussi de leur mettre des outils pour qu'ils créent les liens pour qu'ils contribuent à la communauté mais sans obligation et on sait aussi quand on a discuté du format chez nous on parle beaucoup de communauté mais on sait aussi qu'il y a des gens qui resteront dans leur studio nous souhaiterons connaître personne et rencontrer personne resteront peut-être deux mois trois mois voilà donc nous on a plutôt essayé de travailler sur des choses qui soient organisées pour offrir l'opportunité aux gens mais sans un contrôle sans une obligation et certainement pas en commençant à mettre des éléments communautaires qui créent des frictions des tensions et on y arrive très vite quand on parle de communauté et quand on gère quand on anime une communauté merci beaucoup juste un point je crois que c'est pas possible d'éduquer une communauté en tout cas ça me semble très compliqué mais je crois qu'effectivement c'est de créer les conditions pour que la communauté se révèle à la vitesse et avec l'intensité que chacun souhaite y mettre mais notre rôle me semble-t-il dans les espaces de co-working par exemple c'est de créer de mettre en place des systèmes d'information de transmission de communication donner aux membres la possibilité de parler aux autres s'ils le souhaitent et c'est comme ça que la communauté vit donc on est un espèce de grand organisateur ou accélérateur de communauté mais je ne crois pas qu'on puisse éduquer la communauté gentil organisateur on dit gentil oui maintenant oui merci beaucoup je suis désolé mais on va conclure on peut les applaudir et les remercier beaucoup merci